Et c'est parti pour une nouvelle VOD qui va s'adresser pour les joueurs débutants Donc ce sera surtout un tuto qui va vous expliquer comment fonctionnent les dégâts dans Starcraft 2 Et donc par conséquent ce qui est lié les améliorations qui peuvent simplement changer la donne dans les fights Donc ce qu'on va faire déjà, on va commencer par présenter un petit peu ce qu'on peut voir à l'écran Donc ce que je vais expliquer là, ça va vraiment s'adresser aux débutants et aux personnes qui ne comprennent pas comment fonctionnent les dégâts sur Starcraft Alors on prend une unité, déjà toute bête, une unité de base Terran, le Marine Alors le Marine, on peut voir ici en bas, ici, on peut voir que le Marine a 45 points de vie, qu'il a une armure et qu'il a une âme Voilà, donc ça on va dire que c'est vraiment les choses de base qui seront sur la quasi-totalité des unités dans Starcraft 2 Bon après, je sais plus comment on accède au menu Head Voilà, il y a des unités par exemple qui n'auront pas ça du tout Par exemple le Light Templar, il est où, il est où, il est là Le Light Templar, vous voyez qu'il a uniquement un bouclier, un autre bouclier, ce qu'on appelle le Plasma Shield Et il n'a pas d'attaque du tout, c'est pareil en Zerg, avec la Vipère par exemple, qui a uniquement des points d'armure Et c'est tout, pas d'attaque Donc, je vais vous expliquer un petit peu tout ça Le Marine, comme je vous l'ai dit, il a 45 points de vie, il a une armure et des points de dégâts liés à son arme Donc on va déjà commencer par l'arme Le Marine va faire 6 points de dégâts à une range de 5 Donc ça veut dire qu'en gros, à peu près à 5 socles 1, 2, 3, 4, 5 Le Marine pourra tirer jusqu'à peu près à un rayon de 5, à peu près autour Donc si je fais ça, voilà Voilà, ça, ça fait 5 socles en arc de cercle par rapport à l'unité Donc, qu'est-ce qui va se passer quand la Marine va attaquer une unité ? Le Marine, il va affliger 6 points de dégâts toutes les 0,86 secondes Donc ça veut dire qu'en gros, si je prends un Marine Que, tout simplement, je le fais attaquer sur le Marine Bon, il a fait un shot Il a fait 6 points de dégâts Vous voyez, 6 points de dégâts Le Marine a pris 6 points de dégâts Donc ça, on va dire que c'est la première chose Il y a des petites exceptions Par exemple, si on prend un zélote Le zélote, on peut voir qu'il a 2 boucliers Comme je vous l'ai dit, il y a l'armure et le plasma Qui correspondent, donc l'armure au point de vie vert Et plasma, donc 50, qui est un bouclier qui régénère Vous voyez ici L'attaque fait 8 de damage Et vous voyez, attaque 2 Donc en fait, ça veut dire que dans son attaque Le zélote va attaquer 2 fois Toutes les 1,2 secondes Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que ça vous fera 8 plus 8 Donc 16 points de dégâts Voilà Et on peut voir 29 plus 16 égale 45 Voilà, si vous êtes bon en calcul Vous l'aurez déjà retrouvé Donc ça, c'est la base On va dire De comment fonctionnent les dégâts sur Starcraft Maintenant Ce qu'il faut voir C'est qu'il faut ajouter quelque chose Il faut en fait Enfin plutôt Déduire les points d'armure Des unités Que vous allez attaquer Donc c'est à dire qu'en gros Si on prend un maraudeur Le maraudeur, vous voyez que de base Même s'il y a marqué 0 ici Si vous passez votre curseur dessus Vous voyez Terran Infantry Armor Donc à 1 Ce qui veut dire qu'en gros De base Le maraudeur Il a 1 point d'armure Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on prend le marine Qui fait 6 points de dégâts Qui va aller attaquer le maraudeur Une fois Vous voyez que le maraudeur Aura perdu 5 minutes Au lieu de 6 Comme on avait vu tout à l'heure Donc ça, c'est vraiment La base Au niveau de Starcraft 2 Au niveau du fonctionnement Des dégâts Maintenant Ce qu'il faut voir C'est que Toutes les unités Même s'il marquait 0 Par exemple Le zélote a 1 d'armure de base Ici au niveau du Protoss Shield Toutes les unités Ont 0 d'armure de shield de base Et Il y a par exemple Si on prend du côté du zerg Par exemple On prend la queen La queen Donc Elle a 1 d'armure de base Maintenant Je vous ai montré Au niveau du zélote Ça tombe bien qu'on ait la queen Le zélote Donc ici Il a Une attaque Dans cette attaque Elle fait 2 fois l'attaque A 8 de damage Donc ça veut dire aussi que Petite chose Si vous attaquez un zélote Enfin un maraudeur Avec votre zélote Quand on l'attaquait Ça ne va pas faire 16 Moins 1 point de dégâts Mais ça va bien Déduire 1 point d'armure Pour chaque attaque Donc c'est à dire que Comme elle attaque 2 fois Ça va faire 8 moins 1 Donc 7 Plus 8 moins 1 7 Donc ça va faire 14 points de dégâts Et voyez ici Au niveau du maraudeur Il aura perdu 14 points de dégâts Donc voilà Et on peut voir aussi Ici au niveau de la queen Qu'elle Elle a Une stade d'armure Forcément Toutes les unités Ont des stades d'armure Et elle a Deux attaques différentes Alors en fait C'était le cas Par exemple Sur Wing of Liberty Avec l'ancien reaper Où le reaper Pouvait attaquer Des bâtiments Là ici Donc Au niveau de la queen Il y a bien Deux stades séparés Au niveau De l'attaque Donc vous voyez Target Air Donc c'est à dire Qu'elle pourra attaquer Uniquement les unités en l'air Avec cette attaque là Et au niveau Ground Donc au sol Ça sera Uniquement des attaques De De Cette compétence là Entre guillemets Mais c'est pas vraiment Une compétence Donc ici Ça veut dire quoi Ça veut dire que En l'air Elle fera 9 damage A 7 de range Et pour toutes les unités au sol Elle fera 2 x 4 de damage Avec 5 de range Donc voilà Ça c'était un petit peu On va dire Le petit récapitulatif Au niveau Des dégâts Sur Starcraft 2 Maintenant Ce qu'il va falloir Vous expliquer C'est un petit peu L'utilité des updates Parce qu'en fait Là ici Je vous expliquez Le fonctionnement de base Mais Vous allez voir Je vais vous expliquer Vous allez comprendre Pourquoi je vous dis ça Alors on va prendre Deux airglings C'est vraiment L'exemple de base Le meilleur Exemple qu'on puisse Prendre Donc par exemple Ici Le zélote Vous allez compter Le nombre d'attaques Que le zélote doit faire Pour tuer le zerglings Donc je vais attaquer Le zerglings 1 2 3 Donc ça veut dire Qu'il faut 3 attaques Du zélote Pour pouvoir tuer le zerglings Maintenant Vous allez voir L'utilité des upgrades Donc là Vous allez voir Que Le zélote n'a aucun upgrade Ici Donc la forge Qui fera Les upgrades Je vais mettre Le 1 Point d'attaque Pour le zélote Donc c'est à dire Que le zélote A un point d'attaque Vous voyez ici Au niveau de damage Au lieu de 8 Il est affiché 9 Vous voyez En jaune la stat Qui a été modifiée Par rapport à ce qui était de base Vous avez le petit zerglings Vous allez faire attaquer Le zerglings 1 2 Et là Magie Le zerglings Se fait tuer En deux coups Tout simplement Parce que le zélote Va faire 9 points de dégâts X2 18 Plus 9 points de dégâts X2 36 Le gling N'a que 35 points de vie Et donc Tout simplement Le link se fait Tout shot Donc je sais pas Si vous voyez Un petit peu L'utilité On va faire un petit Reset au niveau des units On va prendre 4 zélotes On va prendre La même Valeur d'armée Donc ici Est-ce que ici J'ai 16 Donc ici Bon on a On va mettre Le speed Donc on a 16 Zerglings Contre 4 zélotes Euh Non c'était pas comme ça Qu'il fallait que je le fasse C'est plutôt comme ça Voilà Hop On va mettre 16 zerglings Vous allez voir ici Je vais les faire attaquer Les zerglings Avec les zélotes Et vous allez voir un petit peu Les zerglings Comment ils vont fondre Je sais pas Si vous vous rendez compte Mais pour exactement La même valeur d'armée Il y a eu un zélote Qui était mort Et encore Sans micro gestion Bien sûr Euh Tout ça C'est vraiment De la théorie Que je vous montre Donc vous voyez ici Pour exactement La même valeur d'armée Les zélotes Ont défoncé Les zerglings Si je fais Un petit reset Parce qu'on peut faire Des resets Au niveau Des Sunnits Donc normalement Voilà Ils sont 0-0 On va faire Voilà Je suis à 16 On va mettre Là où il y a 2 speed Hop On va faire attaquer Et là On va faire attaquer Et vous allez voir Que la différence Va vraiment pas être Du tout Enfin Ça sera vraiment flagrant Ici 16 zerglings Contre des zélotes Upgradées Gagne La fight Donc je le rappelle Ici il n'y avait Aucune upgrade Sur les zélotes Le fight d'avant Il y avait des upgrades Sur les zélotes Et donc je pense Que vous commencez A voir l'utilité Un petit peu Des upgrades En gros Les upgrades C'est la vie C'est ce qu'il faut Faire Si jamais vous voulez Jouer ce qu'on appelle Une macro game Si jamais vous voulez Jouer sur le long terme Vous êtes obligé D'avoir des upgrades On va prendre notre exemple Flagrant Par exemple On va prendre Deux bendlings On va faire attaquer Les erglings Vous voyez ici Les bendlings Ont pu Sauter Les erglings On va faire juste ça De manière flagrante Voilà Ici Tous les erglings Sont morts Sur le bendling Maintenant Si on met Une upgrade de défense Ça veut dire que Ça veut dire qu'au lieu D'avoir Zéro point d'armure Au niveau des erglings Mais vous avez Un point d'armure Si vous faites Attaquer Le bendling Et vous allez voir Tous les erglings A un point de vie Voilà Donc je pense Que vous avez compris Au niveau De l'utilité Des upgrades Je sais que Song Par exemple Vous dit souvent Faites les upgrades Parce que Tout simplement Des battlecruisers 3-3 Contre des battlecruisers 0-0 Vous allez voir Un petit peu La différence Hop On met 3 battlecruisers Contre Un battlecruisers Upgrade Et vous allez voir Un petit peu La différence Il y en a 3 Qui attaquent Contre Un seul BC Le BC Ici Il est occupé De défoncer Le battlecruisers Qui n'a aucune Un petit peu Alors je ne sais pas Si vous pouvez Pour rendre compte Un petit peu De la différence Mais la différence C'est assez Ouf Donc voilà C'était un petit peu Pour illustrer Le fonctionnement Des dégâts Sur Starcraft 2 Et l'utilité Des upgrades J'espère Que ça vous a plu A la prochaine Pour d'autres tutos Ciao Ciao